Bonjour, je m'appelle Mariam Assela, je suis réalisatrice et productrice depuis 2003 mais je travaille dans le domaine du cinéma depuis ma naissance je peux dire parce que ma mère a travaillé à la direction de la cinématographie sénégalaise et toute jeune on recevait Semben Ousmane, on recevait Paulin Somanavira à la maison et il nous projetait des films sur un drablant dans notre cours familial et aussi ma grande soeur Khadisila est cinéaste depuis 96 et moi depuis l'âge de 17 ans je travaille avec elle et c'est ce qui m'a amené dans le cinéma je fais des films je fais plus de documentaires que de fiction parce que j'ai fait seulement un court-métrage fiction qui s'appelle hors-série sinon j'ai fait cinq quatre autres documentaires un documentaire derrière les silences qui traitent du vécu des personnes vivant avec le Véa Silida parce qu'à un moment je les avaient rencontré et moi ça m'avait choqué que sur 12 millions de sénégalais il y a qu'un sénégalais qui ose parler de sa maladie et j'ai fait aussi un film sur un tirailleur de la guerre d'Indochine qui s'appelle Marc Gay et le film s'intitule tirailleur Marc Gay m'a plu mon combat et après j'ai fait un film sur Dakar de Keraou qui est un court-métrage documentaire sur les lébou sur la ville de Dakar et sur aussi la comment la ville de Dakar est en train de se muter sinon j'ai fait un film long métrage documentaire c'est mon premier film long métrage documentaire qui s'appelle une simple parole que j'ai co-réalisé avec ma soeur Hadisila et ça parle de notre grand-mère peine de Diogosar qui nous parle de la tradition orale mais on a aussi on en a profité pour parler de l'humanité parce qu'on sait que l'échec du capitalisme est là et qu'il faut repenser les relations familiales et ce film part dans ce sens là mais là je suis en face de faire un projet sur l'éthnologie à rebours comment dans une société de science on peut aussi verser dans l'exoterisme et qu'on peut revenir à des croyances qui ne sont pas palpables donc c'est vraiment le projet sur lequel je suis en train de travailler. Dans un art aussi difficile qui est le documentaire que nous on avait choisi pour nous spécialiser là dedans c'est que j'ai dit si on n'essaie pas de donner son âme on peut pas faire du documentaire. Après il a fallu que je me forme donc je suis allée à l'Institut Lumière je me suis formée. A la base aussi au cinéma je pense qu'il faut avoir des aptitudes d'écriture, de visuel, de mental mais quand même la formation moi je pense qu'elle est fondamentale quand on veut vraiment se professionnaliser dans ce métier. Mais les femmes ne sont pas dans cette sorte d'ego où on essaie de se concurrencer on est dans une sorte de où il faut travailler il faut partager et c'est ça peut-être la touche que nous on amène dans le cinéma sénégalais. Il faut créer sinon c'est l'anéantissement. Je pense qu'avec peu de moyens il faut créer avec des moyens il faut créer. Il faut créer ça c'est la devise qu'il faut pour tout le monde.